Ça s'appelle la Frodo Fiscalie, il y a Balkany qui l'a prise, Riri direct. Tu sais, Balkany, ce gros mytho, c'est le Neymar des prisonniers. Dès qu'il rentre en surface de condamnation, oh, j'ai mal ! Dès qu'il sort, il est là en train de danser au poteau du corner. Yes ! Bonsoir, je m'appelle Warimichel. Enfin, moi, j'étais en confinement pas en France, j'étais en Suisse. En fait, la chaque fois que je dis ça, on me dit « ouais, t'es parti en Suisse parce que tu veux payer moins d'impôts ». Bah, c'est pas vrai. Moi, je paye encore mes impôts en France et je taille le coup de la vie en Suisse. J'ai rien compris à la vie. Moi, je suis le genre de mec qui se fait mis ch'to par le fisc. Je te jure, tu montres ma fiche d'impôt à Mélenchon, il m'ouvre un compte au Panama. Je suis vraiment très, très loin. Je suis allé là-bas parce que là-bas, il respecte les règles très peu ouf. Quand il y a une loi, il la respecte. Même le taux de propagation là-bas est très, très bas parce que tu as respecté la distance, respecté les masses. Juste pour te donner une idée, là-bas, avant de toucher une personne, même le corona, il fait la queue. Ici, quand il y a une loi, j'aime bien sûr que tout le monde joue à comment contourner au mieux qu'il y a une loi. Ils ont pris pour les restos, on va vous donner accès à la terrasse. Ils ont pris toutes les places de parking. Il y a des terrasses, elles s'établent sur trois arrondissements, normal. Et après, quand tu cherches le resto, c'est un stand de crêpe dans le 92. Demain, sur notre pays, il y aura des tables. Et ils vont t'envoyer le serveur en Uber Eats, normal. Les gens, ils ont abandonné les règles. La seule règle qu'ils ont gardée, c'est « lave-toi les mains, tout sort en coude ». « Lave-toi les mains, tout sort en coude ». Parce que tes mains, elles sont presque transparentes, mais ton coude, c'est « lave-toi les mains ». Donc, lave-toi le coude aussi. Les Français, ils sont trop sceptiques, ils aiment bien débattre de tout. C'est même, tu sais, le professeur Raoult, il a tout donné. Il a encore un débat sur la chloroquine. Moi, je le crois. Il n'y a qu'à voir ses travaux dans « Retour vers le futur ». Le mec, il a des impôts, donc à un moment donné, il faut le croire. Mais il y a toujours un débat. Il a dit « Je suis le Mbappé des scientifiques ». Moi, pour moi, c'est un amoeu, ça veut dire qu'il avoue qu'il est à moitié algérien. Et là, on comprend mieux pourquoi il est vénère tout le temps, et pourquoi les médias ne l'ont pas, et sa résidence à Marseille. Donc, tout s'explique. Ils ont remonté les affaires, les anciennes affaires là, il y a Fillon et Sarkozy. Fillon, il a pris cinq ans, et dans deux enfermes. Les Balkanis, ils ont vu les Fillon, ils avaient « Quel début de temps ! » C'était Balkanis, tu sais, lui, il a guéri miraculeusement. Le gros mythos de Balkanis, c'est le Neymar des prisonniers, tu vois. Dès qu'il rentre en surface de condamnation, il est là « Oh, ça fait mal ! » Dès qu'il sort, il danse. Ils ont sorti aussi l'affaire de Sarkozy. Apparemment, ils faisaient des attentes sous une fausse identité. Ils faisaient appeler Paul Bismuth. Comme si on n'allait pas capter. Tu sais, quand on entend « Paul Bismuth, écoute, excusez, c'est Sarko ça ! » « Non, non, c'est Paul Bismuth. » « Non, c'est Sarko, hein ! » Il a fait en mode « Outline Oblède » quand il disait « Bonjour, c'est Jean-Luc. » « Non, c'est Jean-Luc. » « On n'a pas besoin de te voir pour savoir que ce n'est pas Jean-Luc. » « Parfait ? » « Et quand je vois les affaires qui a été dans la présidence de Sarkozy et Macron, tu sais, le pauvre Macron, il a attendu toute sa vie pour devenir président. Il devient président, il ne peut rien faire, tu vois. Il n'y a pas de 14 juillets, il n'y a pas de Troupe de France. » « C'est comme ceux qui sont nés au mois d'août. » « Tu sais, c'est leur anniversaire, mais il n'y a personne derrière. » « C'est une idée-là. » « Quand je le vois, je le vois, c'est un stagiaire. » « C'est quand même dur. » « Même quand il doit faire des annonces, il n'a avancé sur aucun dossier. » « Le seul dossier où il avance, c'est son bronzage. » « C'est le seul jeu qu'on voit. » « Mais il est là, il est perdu, je ne sais pas ce qu'il fait. » « Et en plus, je pense, dans les réunions, chaque fois qu'il pose une question, c'est que des mots de nouvelles. » « Il a « Olivier Véran. » « Ah, franchement, c'est la merde. » « Il doit faire. » « Ouais, franchement, c'est chaud. » « T'as dit, je vais à Télégard. » « C'est normal qu'il a Télégard, le mec. » « Il veut se détendre un peu. »